Vos propos précédents renvoyaient sur le très riche écosystème luxembourgeois en finances inclusives. J'ai envie de vous poser comme question, comment la coopération luxembourgeoise soutient-elle cet écosystème et peut-être même le coordonne-t-elle afin que les pays en voie de développement retrouvent le chemin de la résilience et de la croissance économique ? Nous avons constaté au cours des deux derniers mois vraiment une coordination qui s'est faite entre les différents acteurs, les investisseurs, les donateurs, les autres acteurs de l'industrie qui cherchent tous à soutenir les clients et les institutions qui les servent. Par exemple, avec notre appui, la Social Performance Task Force et la plateforme européenne de la microfinance, en collaboration avec le Centre for Financial Inclusion, ont lancé une plateforme de discussion qui s'appelle covidinclusion.org pour voir, réfléchir ensemble sur ce que nous pouvons apprendre des crises passées et pour développer des lignes directrices pertinentes pour la situation actuelle pour les investisseurs et les fournisseurs de services financiers. Ensuite, vous le savez mieux que moi, ADAC, à soi, la coordination du secteur au sujet de l'assistance technique. Je l'ai déjà dit, vous avez créé en partenariat avec notre direction de la coopération un fonds d'assistance technique d'urgence destinée à permettre aux IMF de traverser cette crise. Nous avons mobilisé un million d'euros pour ce qui permet à presque une centaine d'IMF de profiter ainsi d'Emergency Grants ou de Recovery Grants pour traverser le Covid-19. On peut ensuite encore mentionner les principes clés pour protéger les institutions de microfinance et leurs clients dans la crise du Covid-19 qui ont été élaborées avec des partenaires comme le Luxembourg Microfinance Development Fund ou le Réseau des Finances Inclusives Luxembourgeois Infine et .lu. Donc là aussi, nous avons été impliqués avec la coopération luxembourgeoise dans cet effort. Des principes et accords qui ont été élaborés en coopération avec d'autres organisations partenaires comme notamment le SIGAP, la SPTF ou la Fondation Gramine Crédit Agricole. C'est donc là aussi un effort coordonné qui vise vraiment à ce qu'on évite à exacerber la concurrence en ces temps de crise, de limiter aussi les dommages et de soutenir le secteur et ses clients. Tout ça, là aussi, on peut dire vraiment qu'il s'agit de bonnes pratiques pour le secteur plus large de l'investissement d'impact. Nous avons réorienté un certain nombre de facilités d'assistance technique qui ont été lancées avec l'appui du Luxembourg, comme celle du Financial Inclusion Fund de la BI ou la Facilité RIFF de la SPT en Asie du Sud-Est. Finalement, je crois que ce qui est important, c'est qu'on suive dans le secteur de la microfinance et de la finance inclusive, le précepte et les principes du « do no harm ». Donc, il faudra que les instituts de microfinance fassent ce que beaucoup de banques traditionnelles ont fait, notamment au Luxembourg. Donc, elles donnent un peu plus de latitude et plus de marge de manœuvre à leurs clients pour rembourser les prêts qui ont été accordés. Donc, je crois que c'est particulièrement important dans le domaine de la finance inclusive, qu'il y ait suffisamment de marge de manœuvre et suffisamment aussi de tolérance pour ne pas étouffer les clients de la microfinance sur le terrain. Ce sont des principes directeurs qui ont aussi été élaborés et qui sont mis en œuvre dans les fonds de microfinance, mais aussi sur le terrain par les instituts de microfinance. Donc, je pense que ce sont beaucoup de choses qui sont faites, beaucoup de coordination qui est faite pour s'assurer à ce que la finance inclusive joue pleinement son rôle dans cette période de crise. C'est parti.